l'épisode du jour traite encore du tuning et de l'upgrade d'un vtte donc même si les allemands de chez bosch ont tendance à appeler débridage tuning là c'est pas du tout la question du jour non non par tuning on parle vraiment d'une optimisation matérielle mais en restant dans les normes dans le cadre de la loi avec une machine qui roule toujours à 25 km heure par contre l'idée c'est d'améliorer l'expérience du pilote et surtout le confort sans oublier le côté passion matos et l'idée là aujourd'hui c'est de vous montrer que ce vélo est une super base pour être transformé avec une transmission di2 puisque shimano non content de produire un super moteur avec le steps 8000 et décliné d'ailleurs dans des versions moins onéreuse comme le 7000 et bien proposent un système complet utilisant la même ergonomie en termes de shifter au niveau changement assistance moteur ou changement de vitesse et de plus la batterie et le moteur sont reliés à la transmission donc imaginez un vélo qui sache à tout moment sur quel rapport vous vous trouvez et surtout à quel moment vous en changer puisque dès l'instant vous faites une impulsion sur une des deux touches du changement de vitesse à l'arrière et bien votre moteur est informé du changement de vitesse il va automatiquement réduire le couple donc du coup les changements de vitesse seront beaucoup plus doux beaucoup plus agréable vous allez également optimiser l'autonomie telle une boîte de vitesse avec énormément de rapports comme sur certaines voitures modernes donc côté atelier pour passer votre vélo en di2 il vous faut une cassette 11 vitesses une chaîne 11 vitesses un shifter droit di2 à des railleurs di2 deux câbles un au moins de 90 cm pour l'arrière et à l'avant selon votre pose de pilotage comptez 800 850 mm si vous êtes sur un système intégré à savoir si le câble passe dans le guidon si vous êtes un externe un 30 ou 40 cm sera largement suffisant donc une fois que vous avez tous ces éléments et bien là c'est juste du mécano il suffit de démonter l'ancienne transmission et de remonter tous les éléments à la place gros avantage sur ce genius e-ride 720 ou 920 le corps de roue libre qui reçoit la cassette hegel 12 vitesses en 1150 est un corps shimano donc là pas besoin de changer de roue vous pouvez directement mettre la cassette shimano 11 vitesses dessus c'est compatible du coup pas de frais supplémentaires au niveau body ou au niveau moyer arrière on n'a pas affaire à un corps xd d'origine une fois que tout est monté tout est relié la première on va dire mauvaise surprise c'est qu'il va falloir mettre à jour chaque composant puisque effectivement suivant la date de production et surtout suivant la date de sortie de votre vélo certains éléments n'utilisent pas le même langage du coup il faut que tous les éléments du système bénéficient du même on va dire logiciel donc mise à jour obligatoire pour tout le monde mais ce n'est pas tout là il va falloir trouver un revendeur qui non seulement est un des deux boîtiers shimano le smp c1 ou le smp c2 mais également une connexion internet est le petit logiciel teamweaver en prenant contact avec la marque de votre vélo donc là bas pour un scott votre vendeur scott va appeler le sav scott et via teamweaver les garçons du sav vont se connecter directement sur votre vélo rester dans votre bouclard et vont pouvoir reprogrammer le moteur avec une transmission di2 car sans faire cela votre vélo affichera w032 c'est un message d'erreur qui dit que le système eh bien le bien qu'il ya derrière di2 mais aimerait bien qu'on lui confirme qu'il va pouvoir l'alimenter et que tout va pouvoir communiquer et que c'est normal ce code w032 disparaîtra automatiquement une fois que votre moteur sera à jour et là à vous les joies du di2 eh bien votre petit genius iraï de 720 ou 920 et bien va prendre un sacré coup de bonus avec cette nouvelle transmission et à rouler l'expérience sera vraiment top pour avoir fait un peu plus d'une saison avec ce groupe sur mon genius eh bien je peux vous dire c'est vraiment la transmission à avoir sur un genius iraï certes on reste en vitesse mais en terme d'étagements et surtout de rapidité de changement de vitesse avec cette gâchette qu'on peut paramétrer en terme justement de vitesse de changement c'est vraiment top pour pouvoir passer du mini au maxi vraiment à essayer d'un petit peu je suis un truc sur mon petit peu de temps je suis un truc pour un kent donc c'est devenu un peu plus de temps d'ingéritif et si tu refais du, et tu filiches tu te l'as pas de carton d'estimpeus ou tu le visite? As-tu déjà?